bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve à saint andré pour un nouveau tuto on est à l'association adhika et on va rejoindre claudine et d'autres membres de l'association pour apprendre à réaliser une jardinière en palette on y va bonjour claudine bonjour et glantine ça va ça va bienvenue merci et nous laissons guider à nous pour les premières étapes de ce tuto tout à fait alors aujourd'hui nous a fabriqué un petit jardinière donc nous ça montre à z comment ils cassent les palettes démontent les palettes d'accord première étape première étape allez on y va alors pour commencer il ya le pied de biche et avec une macette d'accord il faut enlever le les tasseaux les tasseaux et du coup vous utilisez des palettes en particulier c'est des palettes écopales et c'est quoi la particularité de ces palettes c'est parce qu'ils sont déjà traités à haute température donc là nous dirigez à nous vers la cellule ponçage tout à fait ouais alors là quand il fasse le bois il s'y passe au ponçage avec un oeil directement avec un oeil mais du coup il faut faire attention pas parce qu'on mange le bois non exactement donc j'étais fermé pour ça et pas très bien je vois faut vraiment passer de l'effacement ok et là l'intérêt c'est quoi de foncer le bois c'est quel intérêt ben pour l'air je suis basé dessus puisque pour que le bois il est propre en tête on a la différence ça l'est foncé tu sais et là-bas nous voilà donc là nous aller à l'étape suivante voilà avec monsieur patrick et celui qui coupe le bon bois ok voilà et là vous avez des tailles particulières pour le bois exactement par pour la jardinier il faut aller du 39 à mesure 39 donc il va couper la planche à 39 dimension 39 et du coup les coupes combien de bois en 39 ben les coupes alors 8 pour le pied et 12 pour le tour et deux morceaux pour le fond ok donc là nous on a un exemple de comment les couper exactement et avec ça avec la quantité madonna ou quelque chose de jardinier ok voilà donc on est de retour pour la prochaine étape tout à fait la dernière étape voilà donc lui va présente à toi tout ce que moi la besoin pour faire la jardinier ok alors il a besoin de huit boîtes palettes de 39 cm ok maintenant besoin de 12 boîtes palettes de 39 cm pareil deux morceaux pour le fond 39 cm pareil on a besoin de vis de 460 des vis de 430 et des vis de 440 ensuite une visseuse une agrafeuse un léquerre deux petits tasseaux une grillage coupé pareil à dimension 39 et deux trois morceaux tissus géotestiles 1 2 32 de 39 et 25 cm et n 2 39 et 70 cm ok voilà et du coup nous peut passer à l'étape assemblée exactement alors nous va commencer par les pieds pour ça m'a besoin de deux alors pour faire les pieds il a besoin des vis de 440 il prévisse et là vous mettez combien de vis ? mettez deux vis mais pas trop au bord pour que le bois ne pète pas ok et là la missa utilise un support pour mettre dessous comme ça m'a bien calé calé comme ça voyez là voilà là il faut cumuler bien bien au ras là bien au ras là pour que les droites ok d'accord là après c'est parti et là on bloque bien la vis ? voilà bien bloqué voilà et comme ça il faut mes drames il fait quatre pieds comme ça ok d'accord voilà mes quatre pieds là finis ok et la missa passe à l'assemblage des bois ok d'accord alors là nous ça fait l'encadrement ok alors il y a une différence il y a celui là qui est grand et celui là qui est petit on commence toujours par le petit côté voilà comme ça voyez puis on rassemble les trois bois dedans on soit bien aligné aligné toujours le jeu de côté dehors ok voilà bien voilà ça c'est le jeu de côté dehors voilà bien serré comme ça voilà alors par contre là j'utilise des vis 4,30 pourquoi ? plus petit comme ça ils ne traversent pas dessous ok si je prends des vis 4,40 ça va traverser d'accord je commence par bloc en haut d'abord je bloque un en haut je bloque un ici là ensuite il bloque en bas comme ça il ne bouge plus il peut travailler tranquillement après là c'est parce qu'il m'a parti trop au bord voilà j'ai pas écouté monsieur patrick voilà du coup là nous essayons de vis à lit en diagonale les plus jolies ok c'est à dire si je vais mettre un vis en bas je vais remettre l'autre en haut oui c'est un peu plus joli quoi voilà Miro met un là wow je sais pas il est qu'on peut de bien je sais pas là mon premier panneau est fini et je fais deux comme ça. Donc là une fois que nous avons les deux côtés. Nous avons les deux panneaux, je les mets à plat sur la table et je refais l'assemblage pareil. Même étape. Même étape pareil, toujours à trois planches. Il faut bien aimer bien, bien au rang haut. Pareil. Toujours un jeu du côté, dehors. Viens regarder un petit coup s'il est bon devant. Normalement. Super, impeccable. Pareil, sera les mêmes vis 4,30. Comme tout à l'heure. Ah, l'âme était trop au bord. Maintenant, nous faisons le fond. Pareil, avec deux planches que nous avions dit tout à l'heure. Oui. Et par contre, l'âme utilise des vis de 4,60. D'accord ? Plus grand et il rentrera plus dans le bois. Ok. Donc là, par contre, l'âme s'a prévissé d'abord. Après, il sera plus facile pour moi. Et voilà. Et voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà. C'est parti. voilà maintenant on passe métallique ok là donc le métallique comme on a dit au début il est coupé à la taille exacte voilà et il va utiliser les agrafeuses alors on va mettre un là voilà on n'a pas besoin beaucoup on va mettre 4 un de chaque côté est suffisant parce qu'après si on mette la terre dedans la terre va plus aller il va vous émettre beaucoup voilà maintenant on passe au tissu et pour le tissu on va faire le traçage avec ça avec les deux petits tasseaux il y en a plutôt celle-là voilà donc là on mette un repère voilà on fait une côte mitrace tout le long là pour que mon tissu arrive de là à là ok après on nous fait ainsi après et ça chacun fait son truc voilà on se fait de chaque côté pareil maintenant on commence par le petit morceau ok d'accord on met à lit comme ça jusqu'à le trait comme on l'a fait voilà voilà on place à lit bien de façon que et on met de la terre dedans voilà voilà et on utilise mon agrafeuse pareil un de chaque côté un un là et voilà ok il retourne à lit il fait la même chose il fait la même chose en face voilà après la dernière étape sera le grand monceau de tissu voilà maintenant la dernière étape le grand tissu voilà et le grand tissu il va avoir les couvres doux en fin de compte les couvres ce monceau là ce monceau là et celui de milieu ok pareil pas besoin de mettre beaucoup mettre un de chaque côté voilà et nous retourne ok voilà là c'est un peu de la marge comme ça qu'on met de la terre dedans là il déchire pas quoi pareil voilà ok notre jardiniel a fini et donc là nous avons le produit final exactement et bien merci pour ce premier tuto merci à Hawaii garantine c'était un plaisir et moi à une prochaine fois pour un prochain tuto voilà merci beaucoup si vous avez aimé cette vidéo de Parallels Sud médias réunionnais indépendants partagez-la et si vous voulez soutenir la liberté de la presse faites un don sur notre site parallelssud.com l'info est un droit mais elle a un prix merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Merci.